On se trouve présentement à la cabane à sucre de Martin Picard, chef aux pieds de cochon, pour le visionnement de presse de sa toute nouvelle émission, Un chef à la cabane. Si nous recevons aujourd'hui, comment t'es venu à avoir l'idée, le concert pour ton nouveau show de télé, Un chef à la cabane? Oui, mais je pense que j'ai eu l'idée d'avoir une cabane à sucre avant, puis c'est en l'ayant, puis en comprenant ce que c'était vraiment que l'idée de faire une émission est venue. Oui, le tournage, on vient de voir le premier épisode, c'était vraiment génial. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi bon? Non, à quelque part non, mais c'est drôle parce qu'on a visionné hier la troisième émission, puis je regarde déjà la progression qu'on fait, puis ça fait encore drôle de regarder la première émission. Pour moi, l'important, c'est de parler du sirop d'érable, puis de voir ce qu'on peut faire avec, puis je trouve qu'on y arrive bien avec l'émission, puis ça, ça me rend bien heureux. C'est un show culinaire, mais c'est aussi comme pas un reality show, il y a un petit effet réalité aussi, un effet très familial, amical. Le but premier, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça? Oui, 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 parce qu'on n'a pas le choix d'être familial dans une cabane à sucre, puis en même temps, les émissions de télévision sont tellement collées sur la réalité, parce que comme la dernière, on va la tourner, puis deux semaines plus tard, elle va être en onde. Donc, il y a un petit peu le côté reality show, où on sent vraiment ce qui se passe, on n'a pas le choix, donc ici, si on se plante, bien on se plante pour de vrai, et puis quand on réussit ou quand il y a des beaux moments, bien il y a des beaux moments pour de vrai. C'est un show culinaire, pour parler un petit peu de cuisine aussi avec toi, tu es un des meilleurs chefs ever qu'on connaît, est-ce que c'est un défi de devoir faire des recettes avec du sirop d'érable? Oui, oui, oui. Là, aujourd'hui, on se sent mieux, mais on a eu des vertiges longtemps, parce que le sirop, ça ne se remplace pas par du sucre blanc et vice-versa. Vous parliez de ça avant? Oui, 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 oui. Donc là, maintenant, tu sais qu'on a fait nos classes, qu'on a travaillé beaucoup de recettes, tu sais, on a nos bases, et c'est plus facile de développer, on comprend plus ce qu'on fait, mais ça a été un vertige important. Et on y arrive, là. Comment tu es devenu chef dans l'émission de télé? En fait, j'ai travaillé, ça fait trois ans que je travaille avec Martin, je travaille au pied de cochon avec lui, je travaille avec Émilie, j'étais sous-chef, puis après ça, tu sais, c'est comme, je suis comme passé en promotion, je suis venu à la cabane, donc, tu sais, chaque année, c'était quelqu'un de différent. Moi, ça va faire, ça va être la première année que c'est quelqu'un qui revient deux fois. Travailler avec Martin, tu sais, comment? Moi, j'adore ça, tu sais, il y a des gens qui vont, tout le monde a le droit à son opinion, il y a des gens qui vont haïr ça, moi, je me retrouve dans ce qu'il fait, puis tant mieux, tu sais. Il y a des gens qui vont travailler dans des restaurants gastronomiques, ça leur fait super bien, d'autres qui doivent travailler dans des brasseries ou des cabanes à sucre, moi, c'est ça, tu sais, je veux dire, on fait du volume, mais on essaie de le faire au mieux de notre connaissance, de notre talent, je pense qu'à date, ça marche bien, tu sais, je pense que les gens, ils sont contents, puis on essaie tout le temps de repousser les limites, puis Martin, tu sais, il donne carte blanche, tu sais. Vous élevez vos propres cochons? Oui, oui, on les aime. C'est une première pour vous, tu sais? Bien oui, bien oui, on a commencé il y a trois ans, OK? Et puis, sans savoir si un cochon pouvait rester parce qu'ils sont en liberté, hein, donc on ne savait pas s'il pouvait rester à l'année dans l'érablière, et puis, en fin de compte, ils résisteraient très bien, puis c'est des bêtes qui sont extraordinairement attachantes, donc on les garde, tu sais, de 10 à 12 mois, et puis ensuite, tu sais, l'idée, tu sais, derrière ça, c'était de faire des jambons séchés. Donc là, on y arrive tranquillement, puis ça, c'est vraiment une belle expérience, tu sais, c'est un jeu, là, tu sais, de la même façon qu'on peut apprécier des chiens, des chats, mais tu sais, tu apprécies aller voir tes cochons en haut, là, puis t'en occuper, là, ça. C'est-à-dire que la première hiver, pour vous assurer qu'ils étaient corrects, puis ils ont comme des petits abris, puis vous étiez levé pendant la nuit pour vous assurer que les cochons n'avaient pas froid, puis ça allait bien. Bien oui, bien oui, mais c'est inquiétant. Tu sais, la dernière chose que tu veux, c'est que tes bêtes, ils soient mal en point, là. C'est quelque chose qui passe, quoi. Donc, oui, on est revenu à trois heures, je pense, et puis on était montés, on était venus, je veux dire, à la cabane à sucre exprès pour aller voir les cochons. Et puis, bien, c'est ça, ça résiste, ça résiste. Non seulement on a eu la chance de visionner la toute première émission d'Un chef à la cabane, mais en plus de tout ça, on a le droit au buffet aussi, qui était génial. Maintenant, on comprend pourquoi c'est si difficile d'avoir une réservation ici. On a fait nos réserves, on part avec un petit doggy bag. Sous-titrage Société Radio-Canada